on parle souvent d'une exception française c'est vrai dans la culture mais c'est aussi vrai dans le secteur bancaire depuis 2005 les banques françaises n'ont cessé de grossir et cela bien plus vite que leurs concurrentes américaines ou européennes à quel point les banques françaises ont-elles grandi le bilan des banques françaises c'est à dire tout ce qu'elles détiennent en portefeuille a grandi de 40% entre 2005 et aujourd'hui c'est ce que révèle la banque de france cela veut dire que malgré la crise financière de 2007 2008 elles ont continué à se développer à prêter toujours plus alors que dans le même temps les banques américaines n'ont progressé si l'on peut dire que de 10% et que les banques européennes ont pour leur part fait du sur place sont-elles devenues des géants à l'échelle mondiale les banques françaises ont grandi très vite certes mais pas au point de dominer le classement mondial depuis dix ans ce sont les banques chinoises qui ont explosé tous les compteurs et icbc évidemment l'exemple le plus frappant est devenu la plus grande banque du monde aux côtés des banques américaines au total seules trois banques françaises sont considérées comme systémiques par les autorités financières du g20 il s'agit de bnp paribas de société générale et de crédit agricole pourquoi les banques françaises se sont-elles autant développer les banques françaises ont dans leur ensemble mieux traverser la crise financière que le reste de l'europe si l'on exclut le cas de la franco belge dexia n'avons connu en france ni nationalisation forcée sauvetage ou encore de crise du crédit les banques françaises ont au contraire continué à prêter pendant qu'en italie en espagne la situation est diamétralement opposée les banques ont dû se restructurer et elles sont encore aujourd'hui en train de se débarrasser de dizaines de milliards d'euros de créances douteuses compliqué à se faire rembourser cette situation est-elle dangereuse si les banques françaises prête et qu'elle prête autant c'est qu'elles peuvent se le permettre elle présente un coût du risque deux fois plus faible en moyenne que leur consoeur européenne est un niveau bien sûr plutôt faible lui même surtout elles ont pratiquement doublé depuis 2005 leur capitaux propres il s'agit d'un amortisseur s'il devait y avoir à l'avenir davantage d'impayés reste à savoir si cette croissance du bilan a permis aux banques françaises de devenir plus rentable pour le moment ce sont les américaines qui font la course en tête mais ça c'est bien sûr un autre débat c'est l'oeuvrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?